La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mardi 23 août 2022. Réoumi Quotidion fait focus sur les nouvelles technologies et dévoile les dégâts des réseaux sociaux sur le quotidien de nos compatriotes, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal qui cite une grande personnalité réunée par des postes sur les réseaux sociaux. Réoumi souligne que malgré le dispositif de régulation et d'encadrement spécifique aux réseaux sociaux, les victimes du net sont de plus en plus nombreuses. Le net, qui est devenu selon ce journal, le refuse de tous les écrits qui utilisent le clavier comme arme de destruction massive. Pendant ce temps, Vox Populi annonce une paralysie des collectivités locales pour trois jours, signalant que les travailleurs des collectivités territoriales lancent les hostilités aujourd'hui avec une marche nationale prévue ce matin, suivie d'une grève de 72 heures, durant laquelle les états civils, les cimetières et les marchés seront fermés. Conséquence, pas d'extrait de naissance, de certificat de mariage ni de permis d'inhumer. Sidi Agnay, de l'intersyndical, prévient dans les colonnes de Vox Populi qu'ils n'accepteront pas d'être les agneaux du sacrifice et soulignent que la hausse des salaires est en point non négociable. Restons avec Vox Populi qui informe aussi d'une grève de 72 heures des agents du commerce qui réclament une résolution sans délai de leur plateforme revendicative. Et selon ce quotidien, nous allons vers la suspension de toutes les activités de contrôle et de surveillance, la délivrance de toutes formes de documents et le boycott de toutes les activités de négociation commerciale. Sud Quotidien, pour sa part, fait zoom sur les industries extractives au Sénégal et indique que nous allons vers la faillite des cimenteries. Et ça a déjà commencé, semble dire Sud Quotidien, qui souligne que Dangote a envoyé tout son personnel en congé collectif. Ce qu'Ocime et la cimenterie du Sahel sont, elles, au bord du gouffre, fait remarquer ce quotidien. Le quotidien Libération nous apprend l'extirpation de la SAR, de la Sénélec et de Petrosène du Code des Marchés relativement aux achats de produits pétroliers et gaziers, la construction d'infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel. Comme le réseau gazier du Sénégal, elles peuvent désormais faire des achats sans appliquer les procédures prévues par le Code des Marchés. Précise Libération, qui signale que le Code des Marchés est modifié depuis le 12 août dernier. Libération nous apprend par ailleurs dans l'affaire des fous biais présumés mettant en cause bougazélique, que tous les inculpés sont libres. Moussa Ouedrago a été libéré depuis le 18 août passé après Seydina Fal, Omar Somb, Khalifa Ababa Kardia, Ousmane John Dinges, Maléjane et Mama Dujop. Discrètement cueillis par la SR le 27 juillet dernier, Khalid Douci a été inculpé sous le régime de la liberté provisoire le 29 juillet. Renseigne aussi ce journal, pendant que le journal loi Grand Place signale 36 employés d'expresso mis à la porte par la direction générale. Et comme pour dire qu'il n'y a rien de surprenant, ce journal note que le directeur général, Radi al-Mamoun, met ainsi en exécution ses menaces. Le Sénégal est menacé par les eaux, si on en croit, le quotidien, qui rapporte une annonce de nouvelles pluies et de crues, indiquant par conséquent que l'État se prépare au pire pour la fin août et septembre. Le Sénégal, hors sec, titre par conséquent le journal Douma Djambaldjane, au moment où le journal LAS voit et signale l'État en lutte âpre pour l'évacuation des eaux de pluie à Touba avant le Magal. Et à ce propos, il a sorti les gros moyens si on en croit ce journal. Ne quittons pas de si tôt le journal LAS, qui évoque un tantan foncier à Dakar et note que Maïgeï de M.G. et Mamour Diallo sont cités. Détiefal, lui, constitue un cas dans Yahoo, selon toujours ce journal, qui le situe entre prouesses en stratégie et absence de base. Et pour le partage des postes de l'Assemblée, Bessbilejour annonce l'équilibre des pouvoirs. Pendant que Jean-Christophe Ruffin, écrivain et ancien ambassadeur de la France au Sénégal et en Gambie après les événements de mars 2021, affirme à la une de 24 heures, je cite, « Ils auront du mal à faire disparaître son co ». Macky Sall, Abdoulaye Wad et Karim Wad en médaillant occupent eux la une de l'évidence. Journal qui évoque la saignée au PDS et la descente de Wad sur le terrain ont déduit le titre « Idylle impossible entre APR et PDS ». Pendant ce temps, Dakar Times explique le retard dans la mise en place du prochain gouvernement par la rigueur des enquêtes de moralité. Entre Aston Villa et Ismail Assar, Seymour semble dire Réoumi Quotidien qui renseigne dans sa version sport que le club a renoncé au Sénégalais. Le trophée de la Coupe du Monde sera lu à Dakar le 6 septembre prochain, annonce aussi le journal du groupe Réoumi Network. Pendant que le journal Stade Quotidien du Sport voit en Sadio Mane un spécialiste des débuts canons, soulignant qu'il a déjà marqué trois buts en Bundesliga depuis son arrivée au Bayern. BKM Baye lui est en guerre, signale Sonolombe où le chroniqueur recommande au CNG d'interdire les marabouts encagoulés. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sénélec, vous a darez une nouvelle vidéo.